C'est leur chef-d'oeuvre, une mosaïque de 4 panneaux en bois qui restent encore à travailler. Mais l'essentiel est là, sous leurs yeux. Je suis très content de vous parce que ça donne vraiment... On voit à peu près le résultat final que ça va pouvoir donner. C'est très très chouette. Pendant des mois, la petite équipe a suivi à la lettre les recommandations de Nicolas Gauthier, le professeur de menuiserie. Vous allez me relever par contre, parmi les 4 coins, lequel coin est le plus haut ? Parce que vous savez, il y a des pièces qu'on travaillait. Et regardez pour qu'on puisse régler la machine. 12 élèves, en première année de CAP, moyenne d'âge 15 ans. C'est un sacré chantier. Oui. Mais c'est amusant parce que le fait de travailler le bois, c'est bien. Je trouve ça vachement bien. Puis on n'en a pas beaucoup, surtout en France, de menuiserie. Donc c'est ça qui est bien aussi. Mathis, Mickaël, Dorian, Joris, Pierrick. Ce projet, c'est le leur. Chevillé au corps, ils l'ont construit avec leur professeur, cette mosaïque. Donc là, on a des épaisseurs de 23 mm. Donc on la règle à 11,5. Ça correspond à la moitié. Des essences d'ici, du hêtre, du chêne, du châtaignier, du freine, de l'acacia, du noyer. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le point le plus haut. Tu vois ici, le chêne, il relève. On mesure un peu combien. Qu'on puisse faire notre premier réglage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à présent ? Au niveau pédagogique, on est quand même sur des premières années de CAP menuisier. Donc en début de formation. Et là, on touchait à quelque chose avec beaucoup de géométrie. Donc il y avait quand même tout un processus de traçage à faire avec eux qui n'était peut-être pas toujours évident en début de cycle de parcours. La commande de la Villa Médicis était précise. Construire une œuvre en bois, inspirée du patrimoine romain. Alors ils ont cherché et découvert le Colisée, la Domus Aurea, la Pia Antica. De drôles de noms. Et ils ont inventé. Vous êtes presque fini là alors ? Oui, pratiquement. C'est un beau projet. Oui. Vous êtes fier ? Oui. Chaque étape est cruciale. Le perçage, l'assemblage, le collage, le ponçage. Et enfin le meilleur pour la fin. Le vernissage sur ces éclats de bois. On repassera un petit coup de pinceau. Quand le vernis commence à prendre, on va le tendre en fait le vernis. D'accord ? Maintenant que tout est prêt, il faut se préparer à la prochaine épreuve. Peut-être la plus dure à Rome, il leur faudra présenter leur chef-d'oeuvre. C'est un peu perturbant pour eux. Ça les impressionne. Et ça, forcément, enfin, je... C'est un petit peu sous la forme de débats, de concours d'éloquence. Enfin, c'est tout ça. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ils vont y arriver, j'en suis sûre. En tout cas, ils s'y préparent à leur manière. Silencieux, concentrés, accrochés à leur mosaïque, comme à un talisman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada